Musique 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 On se rend compte que le digital est de plus en plus présent dans tous les secteurs de l'entreprise, que ce soit dès la conception du produit jusqu'au marketing et au point de vente même. L'idée c'est de pouvoir avoir des intervenants qui soient spécialistes de toute la chaîne pour avoir une vision assez large de l'industrie des sports outdoors. Le digital c'est un motif fantastique pour rentrer en contact avec notre utilisateur, apprendre à s'en contact, avoir des feedbacks et potentiellement dans un second temps s'adapter justement à cet utilisateur. J'ai trouvé que c'était super bien articulé. Les intervenants ont tous un profil finalement assez varié. Ça donne envie de se créer des nouveaux objectifs, potentiellement de reprendre contact aussi avec certaines structures intervenantes et puis de partager aussi des choses avec les gens du réseau ESV qu'on a l'habitude de recroiser sur les événements organisés. Le digital c'est quelque chose dont on parle tous les jours, tous les jours et en fait on n'a pas forcément le temps de se pencher sur tous les outils et tous les éléments que ça peut comporter. Donc pour moi c'était très enrichissant d'avoir différentes conférences, différents sujets abordés au cours de cette journée pour clarifier un peu les idées dans mon esprit. Évidemment que le digital va impacter le sport outdoor. Il ne faut pas penser que c'est dans un seul sens. Je pense qu'il y a aussi des approches ludiques, des approches marketing, des approches industrielles dont le monde du digital peut largement s'inspirer chez l'outil. On souhaite notamment remercier chaleureusement nos intervenants sans qui cette journée n'aurait pas été aussi qualitative. On souhaite remercier tous les participants qui ont cru en nous pour cette première édition. Et ça nous laisse à penser que pour la prochaine édition, parce que je pense qu'il y en aura une autre, on va partir sur quelque chose d'encore un peu plus fort, un peu plus grand. À la croisée des chemins entre le digital et l'outdoor, aussi bien dans le service que dans les produits. Sous-titrage Société Radio-Canada